Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, je vous fais une petite vidéo improvisée et un peu, comment dire, sans transition, parce qu'une idée vient de m'apparaître aujourd'hui un petit peu comme une ampoule. Pour un nouveau projet dont j'avais envie de vous parler et j'avais envie de vous demander votre opinion et avoir votre soutien pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire sur un projet d'une nouvelle chaîne YouTube autre que ASMR, qui sera complètement différent de l'ASMR. Je continuerai ma chaîne ASMR, je sais que pour l'instant vous êtes très peu nombreux. D'ailleurs, au passage, si vous voyez ma vidéo et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite très très fortement et je vous le demande s'il vous plaît d'aller vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour suivre mes aventures et ma proposition de vidéos ASMR pour vous détendre, pour vous distraire, pour vous reposer, enfin bref. Et écouter un petit peu toutes mes bêtises parce que vous savez que je fais beaucoup de vidéos blabla. Souvent chez moi on dit que comme l'âne d'un Shrek, son surnom c'est blabla blabla. Et bah en fait moi je suis l'âne d'un Shrek blabla. Enfin bref, tout ça pour vous dire que là je fais vraiment une aparté, je vous mets vraiment une petite vidéo qui est en voix basse, en soft spoken. Il n'y a pas vraiment de déclencheur, il n'y a pas vraiment de trigger, il y a juste vous et moi et ma voix et une petite conversation. Je m'apprête très très prochainement à mettre une vidéo, une nouvelle vidéo que je suis en train de préparer. Elle est assez longue pour rien vous cacher, vous allez vite le comprendre pourquoi. Elle me prend beaucoup de temps à faire et surtout à monter. Vous le savez mon quotidien de maman, il suffit que j'en parle, mon quotidien de maman ne me permet pas de tourner des vidéos à la fréquence que je voudrais, de la qualité que je voudrais. Enfin bref, donc je suis assez limitée. Donc je suis en train d'en préparer une, elle ne devrait plus tarder à arriver mais elle me prend beaucoup de temps de montage à faire. Donc je traîne un petit peu de ce côté-là et en plus de mon autre activité, voilà. Mais ceci dit, alors vous allez dire, attends, tu n'as pas le temps de, tu es en train de nous dire que tu n'as pas le temps, tu es en train de faire des vidéos ASMR et que tu nous parles d'un nouveau projet de chaîne YouTube. Parce qu'en fait, justement, mon autre projet, là les vidéos ASMR, on est bien d'accord qu'on doit, je dois être dans un contexte calme, plutôt reposant, pas trop de bruit, etc. Ce n'est pas toujours hyper simple. Je vous dis souvent, ce n'est pas grave, j'ai pris le parti de vous faire des vidéos, de vous proposer mes vidéos. Où il y aura de temps en temps ce que j'appelle mes petits bruits parasites. Il y a mes trois petits parasites, mes petits enfants qui sont là et qui font de temps en temps un peu de bruit. Mais il faut se l'avouer, ce n'est pas toujours tip top et on en revient au vif du sujet que, justement, ce que j'étais en train de dire, c'est que, justement, autant des fois ça passe et autant des fois je suis obligée de faire des coupures et ça me prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et en plus, je suis la première à vous dire très régulièrement dans mes vidéos que je blablate, blablabla, 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 beaucoup. Et parfois, pour vous parler de choses, peut-être que vous vous en foutez complètement, vous n'avez rien à tirer. Parce que je parle de ma famille, je parle de mon entreprise, etc., etc. Et justement, en fait, je me suis lancée depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de septembre, si je ne me trompe pas, 20, début septembre, bref, à faire une vidéo, de faire des vidéos ASMR parce que ça m'avait, bref, je ne vais pas refaire tout l'historique, parce que moi, ça ne m'avait plus d'en écouter, ça me plaît toujours d'en écouter, j'aime beaucoup, et parce que j'avais envie d'essayer d'en faire, parce que c'était un bon moyen pour moi de me détendre et surtout de, avant tout pour moi, un bon moyen de me détendre, de me distraire, de me faire un petit loisir. Je vais faire ma malheureuse, presque en disant ça, mais c'est vrai qu'en tant que maman, qui était confinée, qui est entrepreneur où je travaillais de la maison, des loisirs pour moi toute seule, je n'en ai pas des masses. Ça fait vraiment pitié ce que je raconte. Mais donc tout ça pour dire que le fait de faire des petites vidéos ASMR, ça me faisait un petit passe-temps, ça me faisait un petit loisir. Et puis aussi, parce qu'il faut aussi une question d'allocution, ça me permettait d'apprendre à parler, moi, rapidement, de manière plus détachée. Enfin voilà, je confirme, ça m'aide. Mais donc là, je viens d'avoir aussi une idée, c'est de me dire, alors, ce n'est pas que ma vie a quelque chose d'hyper exemplaire, ou de quoi en faire un roman ou un film, attention, je ne suis pas en train de dire ça, mais j'avais envie de créer une seconde chaîne YouTube, où cette fois-ci, donc rien à voir avec l'ASMR, mais cette fois-ci, où je me consacrerai majoritairement et principalement sur ma vie de femme, femme mariée, femme maman, femme entrepreneur, jeune femme, alors quand même, il ne faut pas déconner, j'ai 31 ans, d'accord. Mais voilà, c'est un peu ces multiples casquettes que je peux avoir plusieurs fois par jour. Un coup, c'est quatre casquettes, un coup, c'est l'autre, un coup, c'est deux casquettes à l'envers, les côtés en mode wesh, wesh, et on y va, on enchaîne. Enfin, vous voyez un peu le truc. Bref, une vie active d'une trentenaire, alors pas Bridget Jones, puisque je ne suis pas célibataire, mais une vraie vie active d'une femme accomplie, qui nous considère accomplie en tant que maman, en tant qu'entrepreneur, une jeune femme sur tous les fronts. Et j'ai parfois, de temps en temps, des commentaires, ou des, ou des, ou voilà, bref, on peut, ou même dans mon entourage, dans ma famille, mes amis, ou des personnes que je peux croiser qui me disent, souvent on me dit, t'es quand même une wonder mom, quoi, t'es une wonder woman. Alors, moi, assez modestement, je dis, non, c'est trois fois rien, il y a bien pire, effectivement, il y a bien pire, il y a bien mieux que moi. Il y a des femmes qui ont plus d'enfants que moi, qui ont aussi une société, bref. Mais, souvent, on insiste en me disant, si, si, je t'assure, quand même, ce que tu fais, ce que tu vis, c'est parce que je ne vous raconte pas tout de mon quotidien, évidemment, mais, ni de mon activité professionnelle, mais on me dit souvent, si, si, je t'assure que tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, chapeau bas, quand même, tu ne dois pas t'ennuyer. Non, certes, je ne m'ennuie pas. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je veux faire une chaîne YouTube en tant que donneuse de leçons, pas du tout, bien au contraire, mais c'est que j'avais envie de partager, parce que je, sur les réseaux sociaux, notamment pour le nommer Facebook, je suis sur des groupes de conversations divers et variés, les mamans, les entrepreneurs, les mamans un peu bricoleuses, parce que lui, en plus, je suis un petit peu bricoleuse dans l'âme, qui ont envie de changer de vie dans le sens mode de consommation, etc., avec de nouveaux objectifs dans la vie, c'est-à-dire penser à la durabilité de notre planète, d'inculquer des valeurs à mes enfants, et moi, de m'inculquer des nouvelles valeurs, de m'inculquer une nouvelle façon de vivre, pas tomber dans les extrêmes, bien évidemment, mais, enfin bref, une vie plus saine pour moi, pour ma famille, enfin bref, là, je m'éloigne, encore une fois. Mais c'est des choses que parfois j'ai envie de vous transmettre, vous l'aurez peut-être parfois compris, ou vous faire partager dans mes vidéos ASMR, mais je me rends compte, malheureusement, que ce n'est pas forcément le bon moyen, et que c'est un tort pour moi de vouloir partager à la fois des astuces, des bons plans, des conseils, du vécu, sur des vidéos qui sont censées vous détendre. Ce n'est pas le même objectif, ce n'est pas la même cible, ce n'est pas sur le même créneau. Donc, j'avais envie de toujours garder cet objectif-là, mais sur une chaîne différente, où en plus, je vous ferais peut-être une facette de ma personnalité qui serait complètement différente. Alors, non, je ne me trompe, pas complètement différente, qui serait la même, je suis la même personne, j'ai la même personnalité, mais vous vous rendrez compte que je suis un peu folle, moi, dans ma tête. Je suis un petit peu... J'ai un petit grain de folie que je me garde de vous montrer pour l'instant dans les vidéos ASMR, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas ce que vous attendez, vous consommateurs de vidéos ASMR, ce n'est pas ce que vous attendez, ce n'est pas là où on peut s'exprimer. Mais par contre, où je sais que je pourrais me lâcher, me faire plaisir dans des vidéos un peu life. Je ne sais pas comment le... Je vous le dis, c'est vraiment improvisé, je n'ai rien préparé. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais ce serait des vidéos où je partagerais mon quotidien. Ce serait tantôt mon quotidien de maman. Je le rappelle, j'ai trois enfants. En bas âge, ma fille a cinq ans et mes garçons, j'ai deux jumeaux, qui vont avoir deux ans au moins du jour. Donc encore une fois, je n'ai que trois enfants. Je suis moi-même la dernière de quatre enfants. Mon mari également. On sait ce que c'est, entre guillemets, les familles nombreuses. Il y a trente ans, on nous considérait comme une famille nombreuse à quatre. Aujourd'hui, trente ans plus tard, on nous considère comme une famille nombreuse en ayant trois enfants. Bon. Alors que pour nous, trois enfants, c'est normal. Ce n'est pas... Je ne dis pas qu'il faut que la normalité... Attention, je ne suis pas en train de dire que la normalité, c'est que tout le monde doit avoir au moins cinq, six enfants. Non. Une famille, c'est un enfant, deux enfants. Mais pour moi, une famille, trois enfants, c'est une famille normale. Voilà, je ne considère pas comme une famille nombreuse parce qu'on a trois enfants. Mais vous avez de la société aujourd'hui, si, avec trois enfants, nous sommes une famille nombreuse. Enfin bref. Donc, voilà, j'aurais vraiment envie de me dire pourquoi pas partager avec vous mon quotidien de maman, de trois enfants, dont des jumeaux. Je sais que ça... Moi, aujourd'hui, en le vivant tous les jours, je sais que j'ai l'habitude fait que je me dis que ce n'est pas exceptionnel, mais pour beaucoup de personnes... Non. Le vrai terme, pardon. Le vrai terme, c'est de me dire moi qui ai des jumeaux, je me dis, ça va, il y a pire. Imaginez ceux qui ont plusieurs enfants et qui ont plus des triplés ou même sans avoir plusieurs enfants ont eu des triplés. Il y a pire. Mais pour les parents, entre guillemets, lambda, ce qu'on appelle des singletons qui n'ont eu que un seul enfant par portée, donc même s'ils en ont plusieurs, j'ai l'impression de parler de chat. Enfin, bref, tout ça pour dire comment elle fait, comment elle a géré la grossesse et l'accouchement et les premières semaines. Si ça vous intéresse, en fait, moi, au contraire, je suis ravie de partager mon expérience, pas pour, par fausse modestie, venez, on parle de moi. Je n'ai pas forcément envie de... Ce n'est pas le but. L'idée, ce n'est pas de me montrer et de me mettre en avant pour moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça, et moi, je, et moi, je, on n'en est pas là. Mais l'idée, c'est vraiment de partager mon expérience qui est plutôt bonne, qui est plutôt positive en général. Donc, mon expérience de maman, mon expérience de femme en général, et mon expérience de femme entrepreneur. Entrepreneur et femme entrepreneur. Parce que oui, même encore aujourd'hui, en 2021, on est obligé de se distinguer plus particulièrement quand on est femme entrepreneur. Comme si aujourd'hui, c'était... Tu n'arrives pas à le faire, tu peux être une femme, une maman et entrepreneur en plus. Mais oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ce n'est pas toujours simple, mais oui, tu peux le faire. Donc bref, encore une fois, maintenant, vous avez l'habitude, je blablate énormément, je m'élimine très vite de mon sujet. Donc plutôt que de vous saouler sur ma chaîne ASMR, et si je vous saoulais sur une autre chaîne, j'ai déjà plus ou moins l'idée en tête. Je suis presque convaincue de la faire. Maintenant, je me suis dit autant utiliser mon premier canal, ma première chaîne pour avoir votre avis, pour me dire ce que vous en pensez et surtout avoir votre encouragement, vos encouragements, déjà de vous inciter à ma chaîne, sur ma chaîne, MyOriginASMR, si jamais mes vidéos vous plaisent. Et si mon projet d'une nouvelle vidéo vous intéresse aussi et vous plaît sur ce que je viens de vous raconter, et bien surtout encouragez-moi en me laissant des commentaires, en me disant oui, ça serait super ou non, ce serait pourri. Avec, et pourquoi pas aussi, des premières idées de vidéos à faire. si vous avez des questions précises, des sujets ou ce que vous voulez aborder, des conseils, voilà. Encore une fois, dans le politiquement correct, moi je reste ouverte à toutes bonnes idées, on peut parler de tout et presque n'importe quoi, je te dis bien, attention. Et puis surtout, ce que je demande, je l'ai demandé pour ma chaîne ASMR, même si encore une fois vous n'êtes pas nombreux, mais c'est pas grave, je demande beaucoup c'est de la bienveillance. Je ne veux pas forcément que les vidéos que je pourrais proposer soient le lieu, le lieu de combat justement, d'attaque entre vous quand vous vous laissez des commentaires ou des lieux de, comment dire, excusez-moi, je perds mon mot, je perds le mot que je cherche, mais de malveillance, de vous défouler. Encore une fois, on en entend beaucoup trop parler que c'est extrêmement facile de discrimer, je cherchais ce mot-là à traduire, mais j'ai ce mot-là depuis tout à l'heure en tête, mais c'est bien trop facile de se défouler sur peu importe la chaîne YouTube que vous regardez, à laisser des commentaires pour elle. Ce que vous ne comprenez pas si c'est fait de manière maladroite, c'est que vous pourrissez le travail de quelqu'un qui se livre, qui livre sa vie privée et qui livre sa, c'est une démarche qui est bienveillante à la base. Vous lui pourrissez son travail, vous lui pourrissez son moral, vous lui faites inculquer des doutes qui n'ont parfois, peut-être ont parfois lieu d'être et parfois non. Et quand c'est fait exprès, c'est naze, c'est naze. Si vous n'avez que ça à foutre, c'est naze. Donc je l'ai déjà mentionné sur ma chaîne ASMR et je le mentionnerai sur ma prochaine chaîne quand je la... Ce ne sera même plus ainsi, je l'ai fait, c'est quand je la ferai. C'est que... Vous avez beau vous cacher derrière des statuts, n'oubliez pas que le cyberharcèlement est puni par la loi. Et que personnellement, pas de pitié, pas de quartier. Si on fait chier, je ferai chier. Sachez que moi, j'ai une doctrine dans la vie. Si on mord, je mords. Enfin, voilà. Bref. Le but ici, ce n'est pas de faire peur, ce n'est pas de... Au contraire, de vous dissuader de venir. C'est que... Je vois énormément de... Comment dire ? De vidéos. Quelconques. Pas que dans la CMR où beaucoup de Youtubers se sentent obligés à chaque fois dans les vidéos de dire, attention, restez bienveillants, ce n'est que mon avis. C'est ci, c'est ça. On sait que c'est une doctrine qu'ils se sentent obligés de répéter. Vous voyez, je ne me considère pas comme une youtubeuse parce que c'est vraiment impassant ce que je fais. Mais je trouve ça tellement dommage qu'au lieu de rentrer dans le vif du sujet, ils doivent à chaque fois préciser, voilà, attention, restez bienveillants les uns les autres, pas de commentaires, s'il vous plaît, soyez pas méchants, etc. Ça ne devrait même pas avoir cette perte de temps de devoir dire ça parce que ça tombe sous le sens. Quand on a été élevé, quand on n'est pas élevé chez des cochons, on ne se lâche pas comme ça sur des commentaires. Oui, la liberté de penser, la liberté d'opinion publique existe, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais tout en restant respectueux, polis, aimables, bref, je vous passe les détails. Enfin voilà, bref, à partez, parce qu'on est complètement sur un autre sujet. Donc voilà, c'était mon sujet du jour, ce n'est pas très ASMR, le seul truc ASMR peut-être que je vous propose, c'est que je parle un petit peu en voix basse et encore. Mais voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait, quelque chose qui suit dans ce que j'ai déjà pu vous raconter dans ma vie, il y a des choses auxquelles vous aimeriez bien avoir des conseils, si vous voyez peut-être la même chose, si vous êtes une femme enceinte des jumeaux, est-ce que vous avez besoin de conseils ? Moi je pense que tout le bon conseil est bon à prendre et encore une fois, moi je ne serais pas dans le sens moralisatrice, donneuse de leçons, bien au contraire, je ne donne pas de leçons, chacun, comme on dit chez nous, va midi à sa porte et vit sa vie comme il l'entend. En revanche, je trouve que c'est toujours bon d'avoir des avis et surtout quand il y a des bons retours, positifs. J'insiste beaucoup autour des grossesses gemellaires parce que c'est une caractéristique un peu plus rare mais moi-même quand j'étais enceinte de mes garçons, j'ai essayé d'avoir des avis, j'ai eu beaucoup d'avis négatifs qui m'ont fait plus flipper qu'autre chose et c'est dans des moments comme ça que j'aurais aimé, ça m'aurait aidé, ça m'aurait fait surmonter correctement certaines choses si j'avais eu des avis plus positifs à ce moment-là. Mais bien évidemment, je ne peux vous conseiller que sur, je peux, pardon, vous conseiller sur autre chose que sur des grossesses gemellaires, sur la société, sur la vie de femme ou même sur des sujets un petit peu, un petit peu, pas débat mais à mon avis, pourquoi pas ? Voilà. Je dirais, la chaîne que j'ai envie de vous proposer, c'est, voilà, une femme actique de 30 ans est dans la génération, née dans la génération des années 90 qui a vécu dans la génération des années 2000 qui aujourd'hui, en 2021, a vécu au tout début du Covid et du confinement, un confinement avec ses trois enfants, un confinement en créant sa société dans l'événementiel, je le précise, c'était l'idée la plus, non, pas pourrie, mais le timing n'était pas bon. Ah non, j'ai un problème de timing. Vous voyez, j'en rigole, donc ça se passe bien, mais bon, enfin bref, je, voilà, ce sera un petit peu mon journal intime public. Voilà. Écoutez les amis, voilà, c'est, ce sera peut-être la plus courte vidéo que je vous aurais proposée depuis le début de ma chaîne. Pardon. Mais enfin bref, donc je ne vous oublie pas sur cette chaîne, très prochainement, je vous refais une vidéo à SMR, une oeuvrée, une bille en plus. Le pire, c'est qu'elle est hyper longue, hyper chiante à monter, mais j'en suis plutôt contente parce que pour le coup, elle est pas mal. Enfin bref, écoutez, je vous fais des gros bisous, j'attends vos commentaires et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ciao.